Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans le playroom sur un nouvel épisode de A Dangerous Horizon donc chers amis moi j'ai retrouvé donc le système il me Je peux essayer de le... est-ce que je vais pouvoir le... voilà il se... ah non il a 82 années lumière ça va mais comme vous le voyez on pourra pas y rentrer Faut... enfin pour quelle raison il nous faut un permis simplement pour y rentrer nécessité d'autorisation d'utiliser Maliott donc pour la voir il faut aller dans un truc autour donc moi je pense qu'on va partir sur 78 sur Sae Majoris Voilà on va y aller tout de suite comme ça ce sera fait et on va aller se faire quelques missions là bas peut-être je sais pas combien il en faudra pour pouvoir réaliser la mission auprès de Haliott enfin pour augmenter notre réapplication auprès de Haliott indépendant donc ça ça peut être intéressant je pense puisque cette station est censée être une station high tech de très très bonne qualité entre guillemets c'est à dire qu'elle va proposer un bon nombre de marchandises... oula je me trompe de touche en fait voilà pourquoi c'est parti mal un bon nombre de commandes de marchandises de qualité pour upgrader notre vaisseau hop voilà en douceur ok on pousse c'est parfait on va mettre le... alors où est-il ? voilà détecteur ici par contre j'ai cru voir une connerie au niveau de mes modules mais non c'est stupide ça c'est carrément stupide hop tant pis c'est pas grave voilà c'est mieux comme ça voilà bon alors mon détecteur des découvertes il est où ? le voilà on y va nous voilà parti bon donc encore une... enfin c'est bien dans ce jeu en fait comme ça à sandbox c'est bien dans le jeu d'avoir quand même des... comment des... tout simplement des objectifs qu'on se donne soi même hein c'est le principe du jeu hein si on se donne un objectif premier entre guillemets ensuite on aura des métiers qui vont détruire c'est le principe c'est... ça a toujours été le cas dans tous les jeux donc même dans la vie réelle et si on se donne un objectif par exemple... avoir notre bac ça veut dire qu'on commence par être bon en maths par exemple bah ça dépend dans quelle filière vous êtes mais vous voyez le principe quoi donc bon on va se faire ça comme ça hop et moi ça me permet de vous balancer le nom oulala l'impact j'ai cru que j'allais me le bouffer dès la première étoile hop à si haut quand on est à si haut quand on tombe forcément on se fait mal au cul hein mais enfin bon là n'est pas la question chers amis deuxième saut combien qu'on a de sauts total ? pof on a rien au final vous allez pouvoir sauver à une mission ça peut être intéressant alors hop les bon est-ce qu'on va prendre le temps de recharger ? un petit peu faisons le un petit peu à chaque astre hop la suite la suite 3 2 1 engage alors certains m'ont proposé le système vocal bah écoutez je vais l'essayer maintenant que j'ai une double installation parce qu'en fait pour Horizon j'avais installé Horizon à côté je vais essayer d'installer le système vocal vous savez par exemple je peux parler à hausse vaisseau pour les gars d'enclencher le truc je vais essayer après tout pourquoi ne pas l'essayer si c'est efficace ou pas moi on m'avait dit que si je prenais le micro pour enregistrer plus le micro pour parler dans le jeu plus le système vocal de trucs ça allait faire un conflit et du coup j'allais pas forcément avoir du son dans mes vidéos au niveau de ma voix au niveau du micro bah écoutez moi je vais quand même essayer après tout pourquoi pas si ça vous amuse chers amis puis ça peut être stylé au bout d'un moment j'ai dit au bout d'un moment après on va retrouver un an au vaisseau je pense que je vais l'appeler Sail comme dans Starbound ça peut être sympa voilà je trouve une voix de caricature de cheval vous savez bah non c'est plus un cheval que j'ai maintenant dans Elite Dangerous non 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 dans comment dans dans Starbound c'est un humain bon bah c'est bon alors problème résolu LHS de 25-22 ah oui d'accord c'est parce que j'ai changé de tu veux bien me sortir mon... voilà merci oh là là il y en a un paquet d'objets là alors on m'a dit dans les commentaires que normalement il fallait s'approcher de chaque planète avec un système de découverte détaillé là et les scanner une à une bah oui imaginez 39 objets astronomiques à scanner un à un ça peut être long ça peut être très très long non ce qui aurait été cool c'était de pouvoir par exemple j'allais dire envoyer un drone qui allait faire le truc mais il faut encore faut qu'il puisse revenir ah ça c'est un ça c'est une idée de mission ça dans une station on vous donne un drone vous lancez vous quand vous avez le truc pour les drones bien sûr vous lancez le drone et le drone analyse la planète pour pour la station pour le compte de la mission ça peut être intéressant ah bon ça ne sont qu'ont mes pauvres avis alors on en a combien de sauts ? oh encore 3 sauts restants ou 2 ? 3 ou 2 je ne sais plus parce qu'avec la nouvelle interface 2 sauts restants peut être ? bon l'un ou l'autre hein on verra bien 4 3 2 bon moi j'ai du 1 et bc j'ai tourné deux vidéos pour l'instant jusqu'à là je vais en tourner un petit peu tout à l'heure ça peut être intéressant il va falloir que je baisse légèrement le son des voix faut que j'y pense en tout cas le jeu en lui-même n'est pas mauvais j'ai simplement une condition c'est de ne pas déplacer le chapitre avant la sortie du jeu j'espère que les chapitres sont indiqués je me rappelle plus la vraie ok et donc il restait bel et bien 2 sauts bon bah parfait on ira faire le plein dans le soleil de 78 sur sa et majoris hop comme ça on n'aura pas payé trop cher au niveau du plein et au niveau, j'espère en tout cas qu'au niveau des commandes des différentes explorations que j'ai faites je vais pouvoir avoir un petit peu d'argent pour ça prix l'ASP Explorer que je compte prendre pour explorer un petit peu les confins de l'espace entre guillemets va coûter dans les 7-8 millions il aura une capacité de sous assez intéressante normalement c'est pour ça que je veux absolument avoir un truc high tech et donc avoir le permis de d'Aliot alors normalement il a un paquet de stations dans cette zone on va commencer par celle-ci excusez moi je vais tout ça un coup je vais tout je vais tout ça un coup je vais tout ça un coup bon très très chez chauffe gateway très chez chauffe si tu le dis pourquoi pas donc on va prendre un paquet de missions pour donc aliot independent independent je sais pas comment on pourrait le dire vrai que je demande bref en plus j'ai à moitié le nez enfin je parle un peu du nez du coup ça va être chiant à dire on va prendre les missions pour la face et pour la faction qui n'intéresse et on va aller faire le tour des commandes du déplan de ce système ou non ça on fera plutôt dans la prochaine session d'approcher un tournage et pour l'instant on s'arrêtera juste à à une ou deux missions si on a au même endroit mais mais elle est sur la planète c'est une ville que j'ai prise d'allée 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 oui c'est une ville que j'ai baisse quel con le 3 prendre de ville c'est une perte de temps parce que c'est à côté pas récupérable dommage 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 on va falloir un petit coup de bousselin je suis pas rendu non j'ai pas le droit d'avoir un petit coup de bousselin je vous réveillez pardi la cérémonie veut être commencé veuillez veuillez vous assurer que vos écrans sont réglés sur la bonne fréquence dans le jour ils auront fait une animation une cinématique pour ça moi je serai mort de rire hop les attention 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 c'est bon cible ah oui je suis un peu trop loin là c'est bon allez va te garer grande ils ont les noirs et rouges c'est stylé je me demande si je pourrais donner l'ordre de par exemple demande d'appontage à la station en temps comme ça verrouille la station fait une demande d'appontage si c'est efficace ben non non parce qu'il n'y a pas de touche qui font que enfin bon alors qu'est ce qu'on a de ce côté là hop alors 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 système cible lien d'accord c'est dans le lien qu'il faut que je regarde Elliot indépendante la mission espérale c'est que le vaisseau se fait analyser d'accord sans dévier d'accord éliminer des marchands mais t'es malade je sens que ça va être des trucs sympas le guide du routard des portes galactiques c'est génial ça par contre ah la gueule ah bah je suis con c'est marqué à droite d'accord donc j'ai pas de chance sur ce premier test donc j'ai ça on va essayer de faire ça hop alors on va éviter tout scan j'ai mon dissipateur thermique en cas de pépin hop c'est nouveau ok hop je ne suis pas détecté dans le cadre tiens ça ne baisse pas mes boucliers ah c'est marrant je croyais que ça me baisserait mes boucliers donc on avait dit c'est beau c'est ça ah non HDS 1879 voilà voilà on évite de se faire scanner on rentre dedans on n'a pas encore fait une mission d'infiltration ça peut être intéressant il faut qu'on aille dans quelle station Shake Dock pourquoi pas allons-y 4 3 2 1 engage oh bon alors infiltration c'est à dire qu'il ne faut pas qu'on se fasse scanner par les autorités il ne faut pas qu'on se fasse scanner en règle générale j'imagine même avant donc c'est risqué c'est extrêmement risqué surtout que tout se situe à Shy c'est ça que vous allez me dire oh bah ça commence bien oh bah ça commence bien surtout que c'est pas un SP enfin c'est pas un truc hyper maniable que j'ai actuellement bien que ok elle est évité 3000 on est à 3000 du truc donc autrement dit on n'est pas rendu chers amis bah c'est pas le plus mal pour vous remarque le système il a l'air tout petit d'ici pour la peine je mets les phares bon on est déjà en train de freiner pourquoi ah je préfère le jeu qui nous fait freiner uniquement pour que le mec qui est derrière nous rattrape en fait soyons honnêtes c'est ça une fois qu'on est à l'intérieur de la station on va pas se faire scanner ça c'est une bonne chose bon 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 donc je pense qu'on va faire c'est qu'on va en arrivant pourquoi décélérer regardez il n'y a aucun astre aucun système autour regardez où est-ce qu'est l'astre au temps lequel on est passé il est à Shy il est en dessous quoi on ne devrait pas avoir été influencé normalement alors alors soyons discrets est-ce qu'on peut un petit scan au passage le mec qui veut être discret mais qui scanne toute la région vous savez non non vous avez vu une onde non non c'est faux ce que je peux peut-être profiter c'est couper certains modules qui produisent de la chaleur tout mon armement récupérateur de carburant non peut-être pas si voilà lanceur de paillettes je peux le virer la vera du cockpit vaut mieux pas l'enlever bon c'est peut-être une connerie ce que j'ai fait ça peut-être servira pas grand chose parce qu'en fait les gros les gros trucs c'est tout ce qui est générateur et c'est ça qui produit de la chaleur soyons honnêtes bon on va les remettre on va bourrer c'est pas grave c'est à dire que je vais arriver je vais lancer mon dissipateur et je vais sprinter dans le truc en fait une fois que je suis à 7 km 5 je sprint intérêt à putain de viser enfin viser correctement l'entrée parce que sinon c'est baiser bon c'est parti t'es pas sérieux là putain plus le temps que je vole alors c'est parti en douceur vis-à-vis en accélérant hop les oh putain hop les il commence à faire froid là-dedans parce qu'elle est l'entrée non surtout pas ok ça passe on est passé où est-ce que je suis censé être là ok 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 eh ben je cherche la plateforme 11 justement c'est pas celle-là c'est pas celle-là merde je croyais que c'était celle-là la plateforme 11 ah bah elle est juste à côté en fait ok je suis juste mauvais en fait c'est pas grave alors en douceur ça fait longtemps putain ok et je l'ai chier hop les entrons dans l'hongar servis de spacieux port et maintenant on croise les doigts si l'interception nous a fait foirer la mission on l'a dans le fiant alors en l'occurrence non parfait on est toujours neutre auprès de l'IOT indépendant mais ça va changer ça va rapidement changer génial est-ce qu'on a des missions pour l'IOT indépendant là-dedans l'IOT 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 non rien du tout est-ce qu'on aurait pu en avoir j'en vois pas je n'en vois pas écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va se rentrer chers amis au niveau de 78 sur sale majoris voilà on va se rentrer dans une station et on va faire le tour des stations avant de partir faire les missions en règle générale dans la prochaine session de tournage en tout cas au moins on aura on aura fait notre première mission d'infiltration avec une grande réussite même si on a un petit peu bouffé tous nos dissipateurs thermiques ce n'est pas grave c'est pas comme si c'était une mission à 4000 pesos et il tape je le sens tellement mauvais d'un seul coup oh la honte on va dire ça arrive avec des vaisseaux plus gros aussi il a un cul de vache le vaisseau quand même vous avez bien vu j'étais vraiment comme ça et il allait tout droit encore alors allons-y hop c'est quand même un bon vaisseau on va pas s'en plaindre moi je m'en plaindrai pas d'ailleurs j'aurais bien essayé un petit coup mes canons quelque part ça sera peut-être intéressant mais bon sauf si on en trouve une tiens une zone de conflit enfin pas une zone de conflit mais vous savez un signal inconnu un signal de force inconnue ça sera peut-être intéressant ça donc c'est par où Jack c'est par où valise la navigation le voilà alors on va garder un oeil sur la navigation on verra bien avec un peu de chance on va tomber sur un truc ça pourrait être un pas j'ai envie de tomber sur un truc moi j'ai envie d'aller essayer mes gros canons apparemment je ne vais pas avoir cette chance ah c'est vraiment dommage je suis limite vexé là chers amis j'avoue bon vous me direz avec un peu de bol on aura du hop j'ai rien dit le mec qui change direct hop les source de signal forte on risque de tomber sur du balèze par contre soit sur rien soit sur du balèze on pourrait tomber sur trois anacondas vétérans apparemment d'après ce qu'on m'a dit on va plutôt prendre celle là allons-y c'est en douceur faut pas se presser dans ce jeu non c'est faux je prépare pas mon équipement c'est juste pour essayer le canon ne cherchez pas je suis sûr qu'il n'y a pas très très mal alors je vois deux vaisseaux plus ou moins en formation tester oh aliot indépendant oh putain j'ai vraiment pas de bol putain j'ai pas de bol j'ai vraiment pas de bol mon dieu oh putain j'ai pas de bol ah mais il y a une autre à côté non non vous me les avez aussi enlevés histoire de bien me la foutre dans le fion apparemment oui ils me les ont enlevés oh les sacs ah si j'en viens de celle là non c'est pas ça ça va être la même non ça va pas être la même ah il y en a deux ah ça se trouve c'est la même que je prends putain non oh la gueule la gueule la gueule la gueule tant pis ça se tente ça se tente ça se tente j'en ai ok c'est pas la même c'est pas la même cobramk3 c'est pas la même oh je cherchais ah ah vapeur mk3 oh la lui par contre il est offensif devant non même pas oh il est le trou du cul qui a osé me scanner oh merde alors c'est des gens qui ont reconnu la musique par contre je vous aime Mais non c'est pas le bon celui-là Ah bah il se fait bourrer en plus Merde je vais le louper Fait chier Mais non faut que j'utilise mes canons Ne butez pas Et boum Ah oui mais il est pas censé être guider le canon Ah oui quand même le canon ça a l'air de faire mal Ok Donc oui le canon a l'air de faire très très mal Ça t'es quoi D'accord il n'y a personne d'autre Bon Le canon a l'air de faire assez mal chers amis Bon je suis content J'ai l'impression de l'avoir fait très très mal en fait Ne m'attaquez pas Ça va pas le faire Mais non franchement j'ai l'impression de lui avoir fait des dégâts Donc de ce côté là franchement Je suis content J'ai l'impression C'est assez particulier C'est à dire que c'est à dire que je Falloir que je revois en fait l'emplacement du canon justement lui même S'il faut que je puisse utiliser les tourelles et en même temps le canon Et ça ça va être plus compliqué que prévu je pense On verra bien On verra bien on verra bien on verra bien C'est à dire qu'en fait Le canon doit être Comme il a une durée entre guillemets pour atteindre la cible Il doit être Comment dire Bah il doit prévoir l'emplacement de la cible Du coup j'ai un ordinateur pour ça donc ça il le fait Cependant il faut que du coup que je place mon vaisseau d'une manière particulière Ce qui risque par exemple de me bouffer en fait l'angle de vue d'une de mes tourelles laser Ce qui est naze Donc il faudrait que je revoie tous mes points d'emport Et voir s'il n'est pas en dessous par exemple Parce que s'il est en dessous ça va être compliqué en fait de le faire viser et les lasers Et le canon Vous voyez le truc Alors je revois les emplacements des points d'emport du piton Bon Au moins le canon fait des dégâts Au moins le canon fait des dégâts Ah elle est blanche celle-là Blanche et rouge Ou alors c'est la même que tout à l'heure peut-être je ne sais pas Alors Hop hop Ah oui c'est vrai je ne l'ai pas remis en place le module Appelez Redémarrage c'est bon Bon je ne peux pas être plus lent là pour le coup Excusez-moi j'ai senti là tout venir Bah C'est mal à la gorge Dis tonton pourquoi tu tousses Voilà ce qu'il aurait fallu qu'on évite tout à l'heure en fait Rente euh Ouais je trouve Ah elle est jolie C'est marrant plutôt qu'elle s'appelle FSP Enfin C'est Sidon Gateway FSP numéro 96-48 C'est intéressant je trouve moi 41 Pourquoi pas Oh le bel orca à gauche Regardez ça Il est beau quand même ton vaisseau Wouah Il était complètement buggé aussi Enfin c'est le décollage version Version comment ça s'appelle IA C'était complètement buggé Bon 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 Alors Ça va ça ne m'a pas coûté si cher Alors Qu'est-ce qu'on a dans les missions Qu'on pourra potentiellement avoir Est-ce qu'il y a eu un renouvellement des missions Tout à l'heure Ah j'ai atteint indépendance sans dévier Donc non J'aurais bien aimé avoir cette mission là Ouais j'ai pas le rang de commerçant Bon j'ai pas le rang de commerçant Mais j'aurais bien aimé l'avoir quand même Ici où est-ce qu'on en a On va bientôt passer Au rang supérieur de combat Au commerçant on est qu'à 1% Voyageur un bateau Ah bah tiens Est-ce qu'en vendant Bon 18 000 c'est peut-être pas suffisant Ah si On est un éclaireur Est-ce qu'il va m'afficher une information Cercle des pilotes promotion au rang éclaireur Génial 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 Donc avoir accès à plus de missions Bon je pense pas que ça va être vraiment significatif pour le coup Mais normalement oui Génial 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 Alors j'irais peut-être les farmer en live Les matériaux chers amis à soir On verra bien Bon Mode tourelle Feu à volonté Feu à volonté Phare extérieur Assistance de vol Tout ça correction rotationnelle Oui Orbite Oui Signal et crime à mon encontre Oui Pourquoi pas Checklist de décollage On la fera au prochain épisode J'aime toujours la faire Moi je la trouve génial Bien sûr encore une fois Si vous avez des couleurs D'autres couleurs A me proposer chers amis Au avis de l'interface Vis-à-vis de l'interface pardon Je suis preneur Bon bah écoutez les amis On va se laisser là pour cette vidéo Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à la pouce vériser La commenter La partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Donc vous pouvez retrouver le lien Dans la bannière de la chaîne Quant à moi je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous invite à aller voir Dans la bannière aussi Donc vous avez mon partenaire Gamesplay.com Et vous avez aussi normalement La page Twitch Peut-être que je ferai mon premier live Sur Twitch C'est possible Après tout pourquoi pas On verra bien Voilà Voilà tout ce que je vais vous dire Bah écoutez encore une fois Merci d'avoir aidé cette vidéo Merci d'être fidèle à la chaîne Merci d'être aussi nombreux A me suivre C'était Marcus bonus Dans la Playroom A plus pour autres aventures Salut les gens Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo